Bonjour à tous et bienvenue sur Bela1420, aujourd'hui petite vidéo sur Dragon Ball Z Kakarort. On va voir ensemble une explication pour les quêtes secondaires. J'ai reçu beaucoup de commentaires sur ma chaîne YouTube où on me demandait comment les rejouer. On peut les rejouer, c'est juste que pour le moment on attend une sorte de mise à jour qui va nous permettre de rejouer toutes ces quêtes bleues. Comment ça fonctionne ? Ici j'ai appuyé sur Start, Histoire, je suis dans le menu En cours, dans ce menu là vous avez toutes vos quêtes que vous pouvez encore faire. Dans le menu Terminé, toutes les quêtes que vous avez terminées, jusque là c'est vraiment simple. En rouge les principales, en bleu les secondaires. Troisième menu, Manuel de l'entraînement de la Tortue, c'est pour Tortue Géniale. Tout simplement quand vous allez jouer au jeu, vous allez débloquer en fait ces petits chapitres, direction Île de la Tortue et on va lui parler. Vous lui parlez, vous récoltez comme ça en fait un maximum de collectibles très facilement. Maintenant nous ce qui nous intéresse c'est bien sûr de pouvoir rejouer les fameuses quêtes secondaires et pour ça j'ai vraiment de bonnes nouvelles pour vous. La première c'est qu'on va avoir une mise à jour prochainement, gratuite sur Dragon Ball Z Kakarort. Et dans cette dernière il y aura deux utilités. La première c'est qu'on aura une quête annexe en plus qui va sans doute nous débloquer plusieurs personnages. Et la deuxième chose c'est qu'on va avoir accès à la machine à voyager dans le temps de Trunks. Ça c'est le top parce que cette machine est déjà incorporée dans le jeu Dragon Ball Z Kakarort. Elle se trouve fil ouest juste à cet emplacement à côté de Capsule Corps. Petite parenthèse pour tous les abonnés de la chaîne, déjà un grand merci à vous. Mais aussi à l'heure actuelle où j'enregistre la vidéo, je n'ai pas encore l'heure ni la date de cette mise à jour qui devrait arriver incessamment sous peu. Si vous de votre côté vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Ça va aider tous les autres Saiyans de la chaîne et moi-même ça me fera vraiment plaisir. Quand on parle à Dr. Debrief, il nous dit qu'il reste encore quelques petits ajustements à faire pour pouvoir bénéficier de cette machine à voyager dans le temps. D'ailleurs pour débloquer celle-ci, il faudra faire deux choses. De un, il faut terminer l'histoire principale, c'est-à-dire l'arc des bouts, la campagne de Dragon Ball Z Kakarort. Et en deux, terminer les quêtes secondaires en rapport avec Bulma. Quêtes secondaires qui vont se trouver sur Capsule Corps, mais là je vais vous montrer directement quelques emplacements à ne pas oublier. Alors c'est parti pour deux, trois petites astuces parce que de temps en temps dans Capsule Corporation, il y a des petits bugs, ça peut arriver. Déjà de un, pour faire toutes les quêtes secondaires, il faudra de temps en temps changer de personnage. La Bulma, elle doit apparaître ici, j'ai terminé les quêtes, elle ne sera pas là. Mais si vous venez avec Vegeta, vous allez pouvoir activer la quête. Si vous venez avec Sengoku, non, vice versa, ça peut varier. Ici aussi, cette porte noire et une deuxième porte noire, attention, retenez bien, celle qui va être juste ici sur votre gauche, il faut de temps en temps y aller pour activer la quête. Ça, il faut bien le retenir parce que ce sont des bugs visuels, on ne sait pas où aller, il faut tout simplement se diriger vers ces portes. Pour tous ceux qui se posent la question comment on change de personnage, c'est très simple. On appuie en fait sur Start et vous allez dans l'option Group. Là, vous pouvez sélectionner deux acolytes qui vont toujours être sur vous et aussi votre personnage principal. Vous pouvez mettre Vegeta par exemple et plein d'autres. Avec cette technique, vous allez pouvoir débloquer toutes les quêtes secondaires du jeu. Et pour le reste, il faudra malheureusement attendre la prochaine mise à jour. D'ailleurs, si vraiment vous avez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Merci à vous et bon jeu ! Sous-titrage ST' 501